oui pour le cas de pour la question qui avait été posée par rapport au troisième mandat et puis le ni oui ni non de maquissale ni oui ni non de maquissale yoyo moi je pense que ni à la limite tout simplement parce que d'affaire la constitution du sénégal d'affaire qu'elle dans son article 27 et suivant bien sûr consomment d'affaire qu'elle amour droit me répétez quoi constitution sénégal d'affaire dans son article 27 et suivant ken amoul droit tecle le loup n'yetti mandat il se trouve que maquissale technique d'affaire deuxième mandat le deuxième mandat djere en 2024 maquissale n'aura plus le droit d'avoir une candidature pour un troisième mandat ce n'est plus possible parce que kenna boabou nye wak maquissale tchila boke kenna boabou nye wak bepo sénégalais yao monsieur kamara singabok vous n'avez pas le droit et personne d'autre sénégalais n'aurait pas le droit d'avoir plus de deux mandats ce n'est pas possible donc l'hôlou question beaucoup d'euros tu nous ont ça dit que sora le timakissale tout simplement parce que la constitution est beaucoup ou alors autrement dit les écrits de la constitution sont beaucoup plus importants que la parole de maquissale la parole de maquissale n'a pas d'importance c'est la constitution du sénégal qui est au dessus de tout le monde que tu sais que mon on est en tant que sénégalais en société mais si je veux dire tout ça va apparaître quand vous avez dit que maquissale a une possibilité à un troisième mandat vous avez dit pourquoi vous avez dit qu'il n'a pas le droit d'avoir un troisième mandat vous avez dit qu'il n'a pas le droit d'avoir une possibilité à un troisième mandat mais c'est simple mais maquissale a une majorité à l'assemblée nationale cette majorité qu'on appelle mécanique qui lui permet de modifier la constitution avant les prochaines élections législatives avant 2022 pour modifier cette constitution pour modifier ce que vous savez que il y a un article intéressé beaucoup ou il y a un article encore comme cet article 27 nous n'avons pas le droit de convenir pour sa possibilité pour que il y ait une possibilité à un troisième mandat donc c'est possible parce que quand on a une majorité à l'assemblée nationale on peut faire ce qu'on veut dans un pays surtout dans ces pays africains où morale et éthique n'ont pas d'importance il peut dire que l'on peut dire que l'on peut dire que l'on peut dire que l'on peut faire avant 2022 parce qu'il lui suffit juste de changer cette constitution là pour changer avec cette assemblée mécanique On peut changer la constitution par voie référendaire Comme on peut changer la constitution par voie parlementaire Le référendum n'a rien à faire En tout cas, c'est le mandat Mais si on a un seul, comme je l'ai dit Si on a un seul, on peut changer On peut faire avec cette majorité Naturellement, comme je le disais tout à l'heure Qu'on appelle majorité mécanique Sous-titrage ST' 501